Bonjour à tous, je suis Kélan Merlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous dévoiler ma routine. Quelle est ma routine de trader rentable ici à Dubaï ? Effectivement, vous voyez que je poste des vidéos sur YouTube, je fais du coaching, des formations, je suis sur Telegram. Du coup, vous pourriez très bien vous demander quelle est ma relation avec le trading. Est-ce que je traite tous les jours ? Pendant combien de temps par jour ? Quelles sont les unités de temps que j'utilise ? La vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, c'est celle-ci. Je vais vous répondre à des questions qui vont vous aider à connaître justement cette fameuse routine. Ensuite, la deuxième partie de la vidéo, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer de A à Z comment j'analyse, quels sont les indicateurs que j'utilise, quelles sont les unités de temps que j'utilise, comment je mets une position, etc. L'objectif, c'est que vous voyez ma routine quotidienne en trading. On va passer tout de suite aux questions. La première question, est-ce que je traite tous les jours ? Alors en fait, je vais trader tous les jours dans le sens où je vais être tous les jours devant mon ordinateur. Maintenant, il y a des jours où je ne vais pas trader. Par exemple, le lundi, je vais bien évidemment trader, je vais ouvrir mon ordinateur, etc. Par contre, je ne vais pas mettre de position parce qu'en point de vue économique, c'est souvent faible. Lundi, on n'a pas beaucoup d'annonces. C'est le début de la semaine. Donc techniquement en parlant, on n'a pas beaucoup de volatilité. Il faut le temps que les marchés reprennent. Donc je sais que même si je vais passer du temps sur mon écran, je ne vais pas trader. Maintenant, et ça c'est important, ne pas trader, c'est aussi trader. Mettez-le vous en tête. Il ne faut pas mettre une position pour dire de mettre une position. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Donc voilà, je peux répondre vraiment à la question. Je travaille tous les jours en trading. La question suivante, quelles sont mes sessions de trading ? Ça va être simple. Dès que je vais me réveiller, je vais allumer mon ordinateur. Pendant qu'il s'allume, qu'il charge, etc. Je vais prendre un petit déjeuner rapidement. Et ensuite, j'attaque tout de suite avec mes graphiques. Pourquoi ? Parce que sur mon canal Telegram, je dois poster mes analyses. En fait, le canal Telegram, c'est des signaux. Mais c'est également une analyse technique et fondamentale qui sort tous les matins. De ce fait, je vais commencer tout de suite à analyser, à la rédiger et à la poster sur Telegram. Donc, on va prendre plus ou moins entre 30 et 40 minutes pour justement rédiger cette analyse. Ensuite, j'aime bien me connecter sur le temps de midi pendant que je mange pour faire un petit check. Si je n'ai pas mis d'opportunité, est-ce qu'il y en a actuellement qui se sont créés ? Si j'ai mis des positions, est-ce que je peux mettre un stop loss créditeur, un break even, etc. Juste tenir informé le canal. Ensuite, je vais me connecter une vingtaine de minutes sur justement la tranche 15h30. Où est-ce qu'on a le marché US qui va ouvrir pour justement, encore une fois, regarder si on a des nouvelles opportunités. Regarder si on peut sécuriser des positions, etc. Et ensuite, en fin de journée, je vais prendre quelques minutes également pour tenir au courant mon canal Telegram. Qu'est-ce qu'on peut couper ? Qu'est-ce qu'on va garder pour la nuit et pour le lendemain ? Ça me fait rebondir justement sur la prochaine question. Quelle est ma stratégie de trading ? Étant donné que je vous ai dit que je travaille un petit peu en séquencé, ça va être du day trading. Le day trading me permet justement de pouvoir allier ce côté trading avec ce côté formation. Parce que je suis trader formateur, du coup, je dois trader, mais je dois également prendre du temps pour mes élèves. Et avec le day trading, ça me permet de poser mes conditions, poser mes boy stop, mes sell stop, etc. Et ensuite, une fois que nos positions sont en attente ou sont en cours, moi, je peux me prendre du temps pour justement soit vous faire des vidéos comme celle-ci, soit coacher, soit former, etc. Donc, ça va être du day trading principalement. Ensuite, quelles sont les unités temps que j'utilise ? Eh bien, vu que je suis dans du day trading, je vais utiliser le D1H4H1. Maintenant, je vais vous donner beaucoup plus de détails lorsque je vous partagerai mon écran. Et justement, on y vient. Vous connaissez maintenant quels sont les jours que je trade, quelles sont les unités temps que j'utilise, quelle est ma stratégie de trading. Donc, je vais vous partager mon écran maintenant et je vais vous montrer ma routine à partir du moment où j'ouvre mon ordinateur jusqu'à ce que je mette une position. Donc, c'est parti, je vous partage ça tout de suite. Du coup, voilà, ici, on est sur mon écran, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse d'une heure, bien évidemment. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer ma routine globalement, comment ça fonctionne. Du coup, dans un premier temps, comment je vais travailler ? Je vais travailler sur toujours les mêmes paires de devises. Donc, je travaille sur des paires de devises majeures et sur deux matières premières, l'or et le pétrole. Du coup, tous les matins, je vais prendre mes graphiques et je vais aller les sélectionner en D1 dans un premier temps. Étant donné que c'est le matin, je vous mets mes graphiques, etc. Je vais aller voir la bougie du jour, qu'est-ce qu'il y en a en fait, tout simplement. Alors, prenez en compte que tout ce que je vais vous dire là, je le fais pour chaque graphique. Maintenant aussi, pour que la vidéo soit quand même relativement courte, je vais analyser et vous faire ma routine sur uniquement cette paire de devises qui est l'AUDUSD. Mais du coup, je vais aller en D1 et qu'est-ce que je vais faire en D1 ? Je vais analyser la tendance. Donc là, on voit qu'on est en tendance baissière. Les points bas sont de plus en plus bas, les points hauts sont de plus en plus bas. Et je vois également qu'on vient de casser un niveau qui est très important ici parce que, bon ben voilà, ici on a eu un rebond, ici on a eu un rebond. Là, on avait eu un rebond également. Et là, on a cassé aujourd'hui avec cette bougie par le bas un support qui est important. Donc, ça va être une information que je vais prendre justement en D1 et je vais pouvoir aller directement en H4 avec justement l'information en tête qu'on est en tendance baissière et qu'on vient de casser un support important. Là, vu qu'on a cassé le support important, on va avoir une accélération baissière. Je peux déjà mettre globalement ici un objectif. Ici, pourquoi ? Parce que ça équivaut à plusieurs indications. Ici, on voit qu'on a la petite épingle avec Ishimoku. Ici, on voit qu'on a un rebond. Là, on a un rebond également. Et ça correspond également ici au palier de nuage. Donc, ce niveau-là, je vais le mettre effectivement en D1 afin de me rappeler que ça peut être un objectif en cas d'une vente. Je vais aller tout de suite du coup en H4 et je vais passer justement à mes conditions, à mon analyse un peu plus poussée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire en H4 ? Eh bien, l'idée, c'est que je puisse me mettre une condition soit d'achat ou soit de vente. Donc, concrètement, me dire, eh bien, si ça fait ça, je vends et si ça fait ça, j'achète. Alors, bien évidemment, il n'y a pas toujours des choses à faire. Donc là, j'ai pris la UDUSD. C'est possible qu'il n'y ait pas d'opportunité et qu'il n'y ait rien à faire. Ça, bon ben, s'il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Je passe au graphique, en fait, à l'actif prochain. Maintenant, ici, du coup, je vais bien écarter mon graphique. Qu'est-ce que je remarque ? Eh bien, je remarque qu'on est en tendance baissière. Ici, bon ben, Ishimoku, tous les indicateurs Ishimoku me disent qu'on est en tendance baissière. Celui-ci, eh bien, me dit qu'on est en tendance baissière parce que la Shikou, eh bien, elle évolue en dessous des prix. On a la Kinjune et la Tenkan qui sont au-dessus des prix. Du coup, eh bien, on va avoir, en fait, cet aspect de résistance. Donc, c'est baissier. Et on a également ici ce nuage, le nuage qui est orange, donc qui dit qu'on est en baisse. Et de toute façon, les prix sont en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kinjune et en dessous du nuage. Donc, tout me dit de baisser. On voit, du coup, ici, que ce niveau a été cassé par le bas et ce niveau ici que j'avais tracé en D1, eh bien, correspond à un niveau relativement proche en H4. Donc là, qu'est-ce que je vais me dire globalement ? Eh bien, je vais, en fait, pouvoir essayer de trouver un point d'entrée pour me dire, eh bien, justement, je vais aller chercher ici, par exemple, le Take Profit ou alors je vais ici chercher ce niveau-là en cas de rebond. Il me faut, en fait, un point d'appui, un point d'entrée qui me dit, à ce moment-là, c'est bon, je suis correctement entré sur le marché. Vous vous doutez bien que, par exemple, bon, je vous fais un dessin, mais ici, voilà, hop, là, ça ne sert à rien de rentrer, par exemple. Pourquoi ? Parce que les prix sont super loin de la Tenkan. Retenez bien que les prix aiment bien être soutenus par la Tenkan ou par la Kinjun en cas de baisse. De ce fait, les prix vont souvent toucher, justement, et rebondir, rebondir, rebondir en cas de hausse ou repartir à la baisse en cas de tendance baissière. De ce fait, ici, on est très éloigné de la Tenkan. Du coup, ça ne me sert à rien de me positionner. Je vais préférer qu'on revienne ici, toucher la Tenkan pour me positionner et ensuite, eh bien, profiter de la baisse de plusieurs heures. Ici, je suis en H4. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire, en fait, ici. Là, pour le coup, on a cassé un niveau très important, mais on est très loin de la Tenkan qui est juste ici. De ce fait, qu'est-ce que je vais attendre ? Eh bien, globalement, dans l'idéal, j'aimerais attendre un petit rebond technique. Là, on vient de casser un gros support. Du coup, j'aimerais bien que les prix reprennent un peu des couleurs pour, eh bien, soit toucher ici, ce niveau-là de résistance, ou soit, eh bien, retoucher la Tenkan pour ainsi, eh bien, mettre un billet à la baisse pour être en baisse, en tendance baissière. Ça, ça pourrait globalement être ma position. Je vais aller voir en H1 qu'est-ce qu'il y en est, justement, en termes de Tenkan, de King Jun, etc. Là, en H1, c'est là où je suis censé me positionner et mettre mes T-profits et mes Stop Loss. Du coup, ici, eh bien, je vois qu'on a eu un potentiel rebond. En vrai, là, on n'a pas vraiment eu de rebond parce que c'était une seule bougie d'une seule heure. Ici, en fait, ce qui m'embête, c'est que les prix repartent déjà à la baisse sans avoir touché la Tenkan, d'accord ? Alors, le point d'entrée vraiment bon serait la Tenkan ou alors, ici, ce niveau de résistance parce qu'étant donné que c'est un gros support, eh bien, quand ça fait office de résistance, c'est une grosse résistance. Donc, mon point d'entrée idéal serait ce niveau ici. Je vais vous le mettre en rond. Mon point d'entrée, ce serait aux alentours de cette zone ici, à la baisse. Qu'est-ce que je viserais à la baisse ? Eh bien, je viserais, en fait, le prochain support ici, voilà. Ça, ce serait mon take profit. Mon stop loss, où je le placerais ? Eh bien, en fait, je vais le placer juste ici, mon stop loss. En fait, je pourrais le placer sur plusieurs indicateurs. Si les prix touchent la Tenkan et que j'entre sur la Tenkan, alors, je peux mettre mon stop loss ici. Comme ça, eh bien, si on touche la Tenkan et qu'on repasse à la baisse, eh bien, j'ai la première sécurité et la première résistance qui est la Tenkan et j'ai également ici qui est la deuxième résistance. Donc, je me donne deux sécurités avant qu'on touche mon stop loss. Si, par exemple, ici, on a cassé la Tenkan et qu'on touche ici et puis qu'on replie, eh bien, je vais pouvoir mettre mon stop loss juste ici. Comme ça, je garde mes deux sécurités. J'ai la résistance ici et j'ai la Kingzone. Maintenant, c'est bien beau de vous dire ça comme ça. Maintenant, je dois être au courant de combien je peux gagner et combien je peux perdre pour voir si mon ratio, il est correct. Donc là, je vais essayer qu'on touche la Tenkan. Donc, je vais essayer de rentrer sur la Tenkan ici. Je vais vous le montrer. Voilà, ça, c'est mon point d'entrée. Voilà, ça, ce serait mon stop loss éventuel et ça, ce serait mon take profit. Alors là, vous voyez que déjà en termes de ratio, on est bon. Le take profit est beaucoup plus loin que mon stop loss. Avec un point d'entrée ici et que j'ai 500 euros de capital, bien évidemment, on va dire, eh bien, j'aurai ici un take profit à 3,88 euros et un stop loss à même pas 1 euro. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je monte mon lot, soit je peux me permettre de prendre mon stop loss et de mettre une sécurité en plus. C'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc là, ici, en prenant le stop loss, là, je vais avoir 1,84 euros. Donc là, j'ai mon ratio de 2,1. Mon take profit est deux fois plus loin que mon stop loss. Donc là, j'ai un très beau ratio. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, étant donné que 1,81 euros, bon, ça va, je ne vais pas mourir avec un compte de 500 euros. Bon, du coup, étant donné que je suis en 0,01, je préconise toujours 0,01 pour 500 euros de capital. Du coup, là, qu'est-ce que je veux me dire ? Eh bien, je vais dire, je vais monter mon lot et je vais recalculer parce que je peux me permettre de perdre plus sur cette position. Je vais prendre ici. Donc là, en take profit, je serai à 8,15 euros. Donc, je serai à 1,5% de gain pour un capital de 500 euros. Et mon stop loss, ici, il serait à 3,29 euros. Donc, je ne serai même pas à 1% de perte. Si je veux perdre 1% sur cette position, je peux me permettre de remonter mon lot. Et là, ici, on est à 5,50 euros. Donc, on a 1% de perte en cas de stop loss. Et pour le take profit, eh bien, ici, on va être à plus de 2% de gain. Du coup, on a un bon ratio et ça me convient. Donc, voilà mon analyse. Alors, tout ce que je vous ai dit là, je vais l'écrire pour le mettre sur Telegram. Mais j'ai été en D1 pour mettre mes supports, mes résistances, voir la tendance. Est-ce qu'on a cassé ? Est-ce qu'on a un rebond ? Est-ce qu'on a un repli, etc. Ensuite, je vais aller en H4 pour voir si j'ai une condition à mettre. Si ça fait ça, je rentre. Si ça fait ça, je baisse. Si le Ishimoku me donne des indications qui sont au contraire. Ou est-ce qu'il me donne des indications qui sont en accord avec D1. Voilà. Je vais faire encore un petit résumé en H4. Et en H1, c'est là où je vais mettre mes Tech Profit, mes Stop Loss. Et mon point d'entrée éventuel parce que c'est en H1 où je vais avoir le plus de détails. Donc, je vais voir le plus rapidement. Je vais voir plus rapidement un rebond par exemple en H1 qu'en H4. Étonné qu'il y a plus de bougies. Vous vous en doutez bien. Donc là ici, pour ce graphique, mon analyse est faite. Je vais essayer de rentrer ici, de mettre un Stop Loss là et de mettre un Tech Profit ici. Et donc, rentrer à la baisse bien évidemment. Donc là, deux solutions. Soit je mets un ordre en attente. Soit je passe à un autre graphique pour faire mon analyse. Je vais continuer de faire mes analyses un par un. Et ensuite, à la fin de mes analyses, je peux repartir sur ce graphique pour voir si on a eu déjà des mouvements. En règle générale, j'aime bien mettre un ordre en attente. Ça me permet de voir que dès que cet ordre est déclenché, moi je le mets sur le canal Télégram. Et les gens peuvent directement copier et coller ma position. Donc voilà. Ça, c'était ma routine en fait de Trevor Rentable à Dubaï. Je sais que cette vidéo vous plaît et vous intéresse. Donc, c'est comme ça que moi je travaille et je trade tous les matins, du lundi au vendredi. Parfois, je peux mettre des positions après mon analyse. Parfois, il n'y a rien à faire. Tout dépend bien évidemment encore une fois des opportunités du marché. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez une routine similaire à la mienne. Est-ce que vous prenez plus de temps en trading ou alors est-ce que vous consacrez beaucoup moins de temps ? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas également que si vous ne connaissez rien au monde du trading, j'ai mis à jour ma formation offerte. C'est le premier lien dans la description. Ça va vous apprendre à créer un compte sur une plateforme de trading super safe. C'est là où je vous mets compte. Ensuite, je vais vous donner des stratégies de trading, des indicateurs qui sont adaptés aux débutants. Je vais également vous donner ma toute première stratégie qui m'a permis d'obtenir mes premiers 1000€ par mois. Et ensuite, je vais vous donner un cours sur les tech profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée. Abonnez-vous, c'est super important. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, c'est super important.